Salut alors normalement au moment où vous regardez cette vidéo dans 15 jours sort le psvr 2 alors je vous avais fait une vidéo il ya de ça trois mois à l'annonce de ce casque pour vous expliquer et vous poser la question est ce que c'est trop cher à ce que vous allez prendre oui ou non et je vous donner mon ressenti à l'époque à savoir que en définitif je ne prendrais pas le casque alors vous utilisez tous les adjectifs tout ce que vous voulez en disant que je suis que je mens que je me trompe que j'ai je vous ai induit en erreur que voilà moi je pars du principe que voilà on peut changer la vie et des choses sont venues apporter des précisions sur ce casque et ça fait pas mal polémique en ce moment il ya eu beaucoup de vidéos sur le sujet je vais vous expliquer les raisons pour laquelle j'ai oui craqué les raisons pour lesquelles je suis faible raison pour laquelle j'ai précommandé quand même ce casque je suis pas sûr de l'avoir dans la fenêtre de lancement du 22 au 27 ou 28 février donc dans 15 jours mais je vais vous expliquer pourquoi alors d'abord au moment où j'avais fait la vidéo donc il ya trois mois il était légitime de se poser la question parce qu'effectivement on savait pas tout ce qui allait ça en tout cas tout ce qui maintenant sort sur ce casque à savoir déjà première chose là qu'on peut la full compatibilité de gantwismo 7 chose qui n'était pas sûr à l'époque lors de la sortie du casque et de l'annonce du casque alors full compatibilité c'est vous allez pouvoir jouer au jeu comme il est actuellement sur flat c'est à dire sur écran le jeu sera même compatible 120 images par seconde il ya il va y avoir tous qu'on sait sur le casque notamment le rendu foveal avec light tracking voilà alors c'est vrai que je ne joue plus beaucoup à gantwismo pour la simple et bonne raison que je dois bouger mon setup qui est là qui est sur roulette mais je dois le bouger le mettre face à mon écran vous savez que j'ai je suis devenu allergique aux jeux de course sur écran je n'y joue plus du tout parce que comme je joue principalement en vr j'ai plus les mêmes repères j'ai plus le même plaisir la vue intérieure de gantwismo sur écran est pour moi pas bonne ce qu'on peut pas régler le fov enfin voilà c'est pas jouable donc au vu des images qui sont sorties je vous mettrais des captures d'écran c'est vrai que ça donne envie alors je vais avoir plaisir de comparer à ce qui se fait sur pc puisque maintenant on a vu d'autres infos alors attention ça peut être du bullshit ça peut être tout ce que vous voulez mais des infos qui disent que la technologie du casque psv r2 peut être équivalente à une 3090 sur pc alors attention avec des pincettes puisque on sait jamais du tout c'est encore des infos qui ont leaké on sait pas ce que ça donne c'est pour ça que je vais me faire un grand plaisir de tester ça pour voir ce que ça vaut par rapport à un pc le rendu fovea les light tracking vont apporter énormément de choses ça c'est une certitude donc je vais pouvoir le comparer à ce que ma 4090 bien évidemment mais ce que ça peut donner parce qu'on sait grand turismo 7 il est quand même assez joli du 120 images par seconde je les même pas sur mon meta quest pro donc franchement oui je suis curieux de voir ça et de vous donner mon ressenti par rapport à ça donc est ce que la version verre de grand turismo va me faire de nouveau rejouer sur un tourismo quid de cet état j'en sais rien du tout à l'heure où je vous parle je ne sais pas du tout alors l'avantage c'est que je vais pas payer le jeu puisque la mise à jour sera gratuite ça c'est une première chose donc c'est l'un des jeux pour lequel je vais pouvoir jouer deuxième chose le deuxième jeu et de façon je vous mettrai encore une fois des images pour expliquer mes propos par rapport aux jeux que je risque de jouer que je risque d'acheter ça va être forcément que resident evil village donc que j'avais terminé à l'époque en une journée tellement il m'avait plu j'avais joué non stop j'avais commencé à 8h30 du matin j'avais fait le jeu complet alors vous pouvez me dire c'est court moi personnellement mon ressenti c'est que je me promener et me disperser ça c'est mon avis donc là forcément avec le retour haptique des gâchettes le retour haptique sur la tête et la pression 3d et surtout les ressentis que j'ai eu tous les retours que qu'on a vu sur internet sur youtube le jeu a l'air vraiment très très beau donc là encore une fois très intéressé de le faire et j'aurais aimé je pense que ça va se faire que le set soit également compatible encore une fois pour l'instant pas d'annonce sony est très 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 à l'écart j'ai l'impression de la communication sur psv2 alors on a entendu parler que les deux millions ne se vendront pas qui a pas eu assez de précommande d'ailleurs c'est vrai que normalement c'était sur invitation maintenant on voit que tout le monde a pu le précommander donc voilà est ce qu'il ya eu effectivement peu de commandes peu de précommande ça on n'en sait pas du tout mais bon bref c'est le deuxième jeu auquel je risque de pas je risque de jouer puisque je l'ai en physique donc je vais y jouer forcément et la mise à jour est gratuite donc voilà ça fait déjà deux jeux effectivement deux jeux pour lesquels j'ai déjà joué mais voilà ensuite le troisième jeu ce sera horizon call of the mountain alors je voulais pas forcément y jouer parce qu'à la base au tout début j'avais cru comprendre que c'était une démo technique or il s'avère que c'est un jeu qui va prendre à peu près 8 9 heures de gameplay donc voilà encore une fois ça va être très intéressant il va profiter pleinement de tout ce que propose le casque il va y avoir de l'escalade du tir à l'arc de la promenade enfin voilà il a l'air super beau franchement je pense que ça va vraiment faire le taf bien sûr il faut aimer il faut aimer la série horizon mais voilà ça permet vraiment de se promener dans ce monde et au vu des images je pense que ça va être une belle petite claque graphique donc voilà ça c'est encore une fois troisième jeu qui risque d'être intéressant ensuite je vous montre ce vraiment qui moi me parle ça va être after the fall alors after the fall il était sorti sur pc je l'ai pas pris à l'époque est ce que je vais le prendre sur playstation j'en sais rien tout ce que je sais c'est que ça a l'air d'être joli ça a l'air d'être violent ça va ça va être assez action alors oui c'est dans le monde post apocalyptique oui ça va être encore des zombies mais il y a l'air d'avoir d'autres choses ça a l'air d'être beau d'être une variété au niveau des armes encore une fois ça va dépendre du prix là actuellement j'ai vu que je pouvais l'avoir je pense dans les 15 20 euros sur pc est ce que ça vaut le coup de le prendre sur playstation j'en sais rien encore donc mais en tout cas after the fall ça fait partie d'un des titres qui risque d'être potentiellement intéressant donc à voir encore une fois traduit en français tout ça donc à confirmer suivant ça va être alors je crois qu'il fait pas partie du line up de sortie mais qui va sortir certainement dans le courant du mois au niveau du mois de mars c'est the dark picture switch back il était je crois alors attention je pense qu'il était sur pc vr 1 si je me trompe pas mais en tout cas à confirmer en tout cas voilà c'est un genre de jeu un peu spécifique en tout cas au vu des images encore une fois je pense que ça peut être pas mal alors voilà ça va dépendre également du tarif je vais pas mettre 60 balles je pense dedans il faut vraiment relativiser sur les tarifs le problème c'est que ça fait partie des défauts je pense à mon sens du pc jeune vr 2 c'est que ça va être en que en quasiment que en dématérialiser là encore une fois c'est dommage sony je suis désolé j'aimerais bien connaître les raisons de ce choix est ce que c'est un choix économique parce que forcément ils n'auront pas de presser presser de jeu ils n'ont pas de boîte à fournir est ce que c'est pour éviter la revente en occasion je sais pas je sais pas leur la raison du choix mais on tend vraiment de plus en plus sur du dématérialiser moi ça me passe pas plus de problème que ça dans le sens où il ya un intérêt pour le joueur en niveau pécunier si je paye aussi cher voire même plus cher un jeu dématérialiser j'en ai aucun intérêt à l'acheter aucun intérêt je peux pas le revendre j'ai pas la boîte je sais pas il ya plein de raisons pour lequel alors oui je peux le voir à day one il faut le télécharger mais non si lui par exemple typiquement swissback il est à 70 euros je vais avoir un peu de mal à l'acheter clairement après tout va dépendre de la durée de vie mais voilà donc bon ce jeu là voilà je vous ai montré quelques images semble être intéressant maintenant voilà on va attendre encore un petit peu les tests puisque de toute façon j'aurai déjà quelques jeux à faire mais il peut être pas mal tout comme peut être pas mal ce jeu kayak vr mirage pareil je voulais le prendre à l'époque sur pc pc vr mais encore une fois ça m'a j'ai peur de la durée de vie du jeu puisque il ya deux aspects contemplatif donc de la promenade et deuxième chose de la course à moi personnellement de la course en vr en cas en kayak vr ouais ça ça m'intéresse pas plus que ça maintenant oui ça a l'air d'être une super belle démo technique mais payer 70 balles à une démo technique quand une fois ça m'intéresse pas plus que ça donc quid à voir ce que ça donne pour l'instant il a l'air d'être assez intéressant mais voilà sera pas un jeu que je vais acheter tout de suite on continue dans la suite des jeux qui pourront certainement m'intéresser peut-être encore une fois star wars sales from the galaxy age à voir si c'est les mêmes versions que j'ai testé sur pc sur oculus encore une fois la durée de vie va m'attirer oui ou non si c'est 5 heures à 60 euros ça m'intéressera pas moi je pense il faut tabler sur du si je paye le jeu 60 euros il faut au moins que ce soit 6 7 heures voilà c'est moi ce qui me paraît cohérent par rapport à la durée de vie et du plaisir de jeu voilà ça peut le faire maintenant j'ai pas encore de retour sur cette version est ce que c'est un remaster je ne sais pas c'est encore flou mais franchement quand vous voulez des infos sur les jeux psvr 2 il faut quand même creuser il faut quand même aller voir un petit peu ce qui va ce qui va sortir donc voilà c'est pas forcément évident ensuite on zappe et on passe au jeu suivant the walkie dead send and sender donc il y aura chapitre 1 chapitre 2 j'ai fait le chapitre 1 alors dans le gameplay tout ça ça vaut pas pour moi un fly file x mais en tout cas sur pc puisqu'on n'a pas encore eu de confirmation sur la sortie psvr 2 mais voilà c'est un jeu qui est quand même bien fait c'est un jeu qui reste dans le monde du zombie j'en suis désolé si vous aimez pas cette partie là mais pour moi c'est un jeu qui est quand même qualitatif il a quand même été bien bien renommé il est sorti il n'y a pas longtemps je crois sur oculus le quest 2 donc maintenant est ce que ça va être intéressant de le faire sur psvr 2 ça reste un jeu de qualité un jeu d'action avec moult armes différentes moult environnement donc je pense que voilà s'il sort je vais me le prendre non encore une fois un pas de date de sortie sur les art de ce que j'ai compris comprendre parce que c'est ambigu on parle de jeu de sortie et de fenêtres de sortie donc c'est là où je vous dis que c'est un petit peu ambigu même quand tu regardes sur le pc une store tu sais même pas vraiment c'est encore un peu flou donc est ce que sony va encore faire une communication sur psvr 2 je ne sais pas moi je pense qu'il serait quand même judicieux de le faire donc voilà donc si vous voulez voir des tests et des essais des démos et tout ça sur psvr 2 n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais en faire maintenant sur quel jeu je ne sais pas ça va dépendre de pas mal de choses la fenêtre de sortie ça vous va dépendre du tarif voilà ça dépend de pas mal de paramètres l'aspect qualitatif du casque va m'intéresser le fil franchement je m'en fous très honnêtement il ya quatre mètres de câbles pour les jeux que je vais faire ça me passera pas plus de problème que ça pour moi c'est pas forcément un souci ainsi on peut avoir la qualité du câble sans voir trop les côtés négatifs moi je fais pas forcément de room scale quand je joue debout je fais ma zone de jeu et je bouffe pas plus que ça donc c'est je reste debout en fait après je me déplace dans le jeu donc c'est pas très gênant les les écrans oled ça va m'intéresser les lentilles de fresnel à voir comment elles sont traités ça ça risque d'être un petit peu plus gênant pour moi en étant sur du pancake avec le metacost pro l'audio 3d qu'est ce que je peux vous dire alors oui c'est cher oui 600 balles sans jeu oui c'est cher je l'ai dit je l'avais dit lors de ma présentation et je pense que c'est ce qui rebute le plus de gens alors maintenant je fais marche arrière pourquoi bah parce que j'ai été hypé par pas mal d'annonces notamment aussi par des rumeurs qui disent que les plus prochains les prochaines sorties du casque qui sortiront des zones de la fabrication de sony ne seront peut-être plus de l'oled vrai ou pas vrai je n'en sais rien maintenant est ce que je vais prendre le risque de toute façon si ça ne me plaît pas je vais revendre et je pense qu'il y aura toujours acquéreur ça j'ai pas de doute là dessus maintenant le fait que sony ne vendent que chez eux pour l'instant ne permet pas de paiement plusieurs fois je comprends que les gens sont réticents à l'achat donc moi voilà où j'en suis pour l'acquisition j'attends de voir si je vais pouvoir l'acheter si je pourrais la voir sur la fenêtre de lancement je pense que oui je pense qu'il y aura pas trop de soucis là dessus maintenant n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous avez changé d'avis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez alors le fait est que j'ai changé d'avis voilà tout le monde peut changer d'avis peut-être que je vais me tromper j'en sais rien voilà voilà en gros mon état d'esprit à l'heure où je vous parle à quinze jours de la sortie de ce casque donc je compte sur vous pour me donner votre ressenti dans les commentaires et on se dit à une prochaine bonne journée tchuss